L'échange de vœux entre le président de la République, Denis Sassou Nguesso, les institutions constitutionnelles et les administrations publiques a toujours été l'occasion propice qui scelle de nouveaux liens d'engagement et de confiance. Un moment aussi d'échange direct entre le père de la nation et les différents cadres qui pilotent les institutions de la République. Ce 7 janvier 2020, les présidents des institutions, les membres du gouvernement, les parlementaires, les membres des cours et tribunaux d'instance, le cabinet du chef de l'État et les responsables de la force publique, tous ont souhaité les vœux les meilleurs au couple présidentiel. Nous avons abordé quelques-uns aux sorties de la mythique salle des ambassadeurs. Le chef de l'opposition politique, Pascal Tati Mabiala, a proposé le report de l'élection présidentielle au mépris des dispositions constitutionnelles. Nous sommes aujourd'hui à quelques mois d'une élection majeure, l'élection présidentielle. Moi, ça me préoccupe. Parce que la paix, c'est ça aussi. La manière dont nous allons organiser, préparer les élections, notamment l'élection présidentielle, dépendant de la paix et d'où tous nous en avons besoin. Et j'ai fait une proposition, une sortie qui a été un peu mal comprise. Qu'est-ce que j'ai dit ? Je n'ai pas le sentiment qu'en 2021, en février, que nous serons prêts. Je n'ai pas le sentiment. Mais je peux être démenti. Est-ce qu'on ne peut pas prendre le temps de bien préparer nos élections ? Après tout, c'est notre pays. La constitution, elle est là. Elle est faite par nous. Sur ce report, quel commentaire inspire Jean Jaurès Ondele, président du groupe parlementaire PCT à l'Assemblée nationale ? C'est de la posture. Il n'y a pas de raison qu'on demande des élections dans un pays qui n'est pas en crise. Et lui-même chose, l'opposition, il siège à l'Assemblée nationale. Voyez-vous ? Vous imaginez quelqu'un qui siège à l'Assemblée nationale, dans une institution qui fonctionne. Et il pense qu'il est de son devoir de demander une transition. Ça arrive à quoi ? Il faut lui poser la question de savoir d'où lui est venue une idée aussi bizarre et aussi étrange. Il pense qu'il faut trouver une belle porte de sortie au président de la République actuelle. Mais pourquoi ? Ce n'est pas à lui de le dire. C'est à la constitution de définir les mandats des uns et des autres. Le président a un mandat, il peut en prendre encore un deuxième. Au regard de la constitution du 25 octobre 2015, ce n'est pas à lui de dire au président de sortir. Le président sort quand il voudra. Le président sortira quand la constitution ne le lui permettra plus. Ce n'était qu'une proposition, a rappelé le chef de l'opposition politique.